Alors non, en fait l'idée c'est celle-ci, c'est que, comme disait Marie-David, notre christianisme, que nous soyons d'ailleurs de tradition protestante ou catholique, ça ne change rien sur ce plan-là, notre christianisme nous est arrivé par le biais de la tradition gréco-romaine. Et les pères de l'Église ont fait de la philosophie grecque la préparation évangélique, la préparation à l'évangile. Et ça provoquait dès les origines une erreur d'aiguillage. Et l'idée ce serait de montrer justement comment nos véritables, la véritable préparation évangélique, c'était en quelque sorte le judaïsme de l'époque de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fin de l'époque du premier temple. Un judaïsme qui nous est connu de mieux en mieux maintenant, notamment grâce au manuscrit de Qumran. Vous avez tous entendu parler de ces manuscrits-là, et par conséquent nous essaierons de voir ce qu'étaient les origines véritables du christianisme, de quel milieu culturel, idéologique, spirituel est issu justement le christianisme, et en même temps ce qu'était la foi, la pratique et la spiritualité des premières communautés chrétiennes. Voilà, ce sera notre but. Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, on sera amené, bien entendu, à parler de l'épître aux Romains, de parler du culte dans l'Église ancienne, de parler des fêtes bibliques, etc. Tout ça, ça va être tout un ensemble. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons, dans les deux séances qui sont devant nous, c'est-à-dire aujourd'hui et la prochaine, au mois de décembre, aborder donc la fin de ce livre de l'Apocalypse. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que nous avons dit ensemble la dernière fois. Nous avons parlé d'un événement central dans le livre de l'Apocalypse que la plupart des commentateurs appellent le millénium. Le millénium, c'est un mot qui, comme son nom l'indique, vient de la racine mille et qui est tiré de ce texte du chapitre 20 de l'Apocalypse que nous avons médité ensemble la dernière fois, où il est question d'un règne de mille ans du Messie sur la terre. Je dis bien sur la terre et non pas dans le ciel. C'est-à-dire, c'est un règne qui n'est pas situé au-delà de l'Histoire, mais qui est bel et bien ici dans ce monde. Et ça, c'est une, nous l'avons dit, c'est une foi typiquement juive parce que le judaïsme, contrairement justement à un christianisme qui a été marqué par la philosophie greco-romaine, considère que la création matérielle n'est pas quelque chose de mauvais, comme le faisaient les pères d'Église, influencés par la philosophie néo-platonicienne. Et que pour que la souveraineté de Dieu soit totale, il faut que la création matérielle participe aussi à la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle, dans une perspective juive des choses dernières, il est indispensable que, comme le dira l'apôtre Paul dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, cette création, cette nature qui, elle aussi, souffre et soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été aussi marquée par les conséquences de la chute de l'homme, participe au salut eschatologique, au salut final qui sera manifesté au dernier jour. Et par conséquent, ce règne du Messie que l'on appelle, dans la tradition juive, les jours du Messie, et que l'Évangile appelle le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui aura lieu bel et bien sur cette terre, mais une terre renouvelée, une terre transformée, et une terre qui sera revenue à son état initial, son état premier, c'est-à-dire l'état de l'Éden. L'Éden, c'était une situation où le monde était ce que Dieu avait voulu qu'il soit quand il l'avait créé au commencement, c'est-à-dire un monde harmonieux, un monde qualifié de très bon par le récit de la création, à l'image de son créateur. Et un monde qui, en plus de cela, était aussi un monde unifié, un monde un. Et à partir du moment où le péché est entré dans le monde, la tradition juive nous dit que c'est comme s'il y avait eu une brèche qui avait été faite dans le monde. Et le monde actuel est un monde qui est un monde brisé. Et le rôle du Messie, c'est de réparer la brisure du monde et de rétablir le monde dans son état premier, celui qui était le sien quand il est sorti des mains du Créateur, c'est-à-dire un monde très bon, un monde harmonieux et un monde unifié. Je ne dis pas uniforme parce qu'il y a une diversité, mais un monde unifié. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, où il est question du fait que dans ce jour-là, jour évidemment pris au sens très large, c'est-à-dire pas jour de 24 heures, mais cette époque, alors ce sera un jour un, et le nom du Seigneur sera un, cette idée donc d'un retour à cette unité qui était celle du monde au commencement. Par conséquent ici, un monde qui retrouvera ce qu'il était au moment de la chute de l'homme. Il y a de nombreux textes bibliques qui évoquent cette situation, par exemple le chapitre 11 du livre du prophète Esaïe, où il est question de la venue du Messie, l'Esprit d'Éternel qui reposera sur lui, et à ce moment-là, le loup habitera avec l'agneau, les animaux féroces auront perdu leur férocité, et même, nous dit le prophète, le jeune enfant jouera avec le serpent venimeux comme si c'était un animal, un petit chien ou quelque chose comme ça. Bien entendu, il y a au travers de cette mention une allusion à la parole du Seigneur au serpent dans l'Éden, chapitre 3, verset 16 du livre de la Genèse, où il s'adresse au serpent en disant « Eh bien, le fils de la femme t'écrasera la tête, à toi le serpent, et toi tu lui blesseras le talon. » Nous retrouvons ici le jeune enfant, le fils de la femme, et puis le serpent. Et finalement, cette inimitié entre le fils de la femme et le serpent, qui date justement de la chute, eh bien, a trouvé aussi sa conclusion, dans ce sens que nous sommes maintenant dans un monde réconcilié, non seulement réconcilié par rapport à son Dieu, mais aussi, finalement, toutes les conséquences de la chute qui sont effacées. Et cet animal redoutable par-dessus tout ce qu'est le serpent venimeux a donc à son tour perdu justement même sa propre dangerosité. Nous retrouvons des textes semblables, par exemple, au chapitre 60 à 62 du livre du prophète Esaïe, où il est question de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem qui sera rétablie dans ce temps-là, car un des aspects de ce temps, de ce royaume millénaire, ce royaume de Dieu, c'est que justement, le peuple d'Israël reviendra de l'exil. Vous trouvez ça déjà aussi dans le chapitre 11 du livre du prophète Esaïe, où il est question de ce rassemblement des exilés, qui sera une des marques justement de l'entrée, de la venue de ces temps messianiques. Non seulement le peuple juif sera rassemblé, dont une Jérusalem restaurée, mais également les dix tribus perdues. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Il nous faudrait beaucoup de temps pour parler justement de cette question des dix tribus perdues. Vous savez que le peuple d'Israël était composé des descendants des douze fils de Jacob. Jacob a eu douze fils, et ses descendants de ses douze fils formaient douze tribus. Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, il a été donc composé de douze tribus. Et à la mort de Salomon, le peuple d'Israël s'est divisé. Deux tribus, celles de Juda et de Benjamin, qui habitaient le sud du pays, sont restées fidèles à la maison de David. Et les dix tribus du nord ont constitué un royaume séparé de ce qu'on appelait le royaume de Juda, et qui a pris le nom de royaume d'Israël. En 732 avant Jésus-Christ, le royaume du nord, le royaume d'Israël, a été détruit par le roi d'Assyrie, Shalmaneser. Et les habitants de ce royaume, les dix tribus, ont été emmenés en exil dans le nord de la Mésopotamie, ça veut dire le nord de l'Irak actuel, si vous voulez, grosso modo, la région de Mossoul à Kirkouk. Le royaume du sud a subsisté en 536 avant Jésus-Christ. Il a été détruit cette fois-ci par le successeur de l'Empire assyrien, l'Empire néo-babylonien, qui a déporté cette fois-ci les judéens, c'est-à-dire les habitants du royaume du sud, ou les juifs, si vous préférez, puisque juif, c'est judéen, en fin de compte. Et ces gens ont été déportés, à l'inverse de leurs frères, ils ont été déportés dans le nord, dans le sud de la Mésopotamie, la région de Bagdad, Basora, pour parler d'un langage moderne. Quelques dizaines d'années plus tard, en 536, les judéens, donc ceux qui avaient été déportés dans le sud de l'Irak et qui étaient représentants du royaume du sud, sont revenus à Jérusalem, Jérusalem a été reconstruite, mais les dix tribus du nord ne sont jamais revenus dans le pays premier. Or, il y a de nombreuses prophéties, notamment Ézéchiel 37, qui annoncent que ces tribus reviendront aussi au temps de la fin. Le texte d'Ésaïe 11 aussi nous le dit, il rassemblera les dispersés de Juda, et en hébreu on dit « ne dîche Israël » « ne foudsé youda ve ne dîche Israël » il y a deux expressions qui sont très très parlantes quand on les lise en hébreu, donc les dispersés de Juda et les dispersés d'Israël, des quatre extrémités de la terre. Par conséquent, ici, il y a cette certitude qu'au temps de la fin, ces dix tribus, qui en principe se sont assimilées parmi les nations et ont disparu, ressurgiront. Or, nous sommes en train de vivre ce phénomène-là. À l'heure où je vous parle, trois des dix tribus perdues, une est déjà pratiquement revenue, et les deux autres sont en voie de retour dans le pays promis. La première, c'est la tribu de Dan, ce qu'on appelle les Falachas, qui étaient originaires d'Éthiopie. La deuxième, ce sont les fils de Menaché, qui sont originaires de l'Inde et de l'Afghanistan. Et la troisième, c'est la tribu d'Ephraim, qui est située à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Actuellement, cinq de ces dix tribus perdues ont été identifiées et on peut espérer, on peut s'attendre à ce que, dans les temps qui viennent, les cinq tribus qui ne sont pas encore identifiées le soir et le processus de retour dans le pays promis se manifeste aussi pour ceux qui les concernent. Donc ici, retour des dix tribus perdues, rassemblement d'Israël et reconstruction de Jérusalem qui reviendra sous la souveraineté d'Israël, de telle manière que, quand le Messie viendra, puisse accomplir la prophétie que l'ange Gabriel avait donnée à Marie, sa mère, au moment de ce que l'on appelle l'Annonciation, quand le Seigneur lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, sur quoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera bénéfice de Dieu, il sera grand et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Par conséquent, pour que cette prophétie puisse s'accomplir et que Jésus, qui encore n'a jamais régné sur la maison d'Israël d'une manière concrète, il a été crucifié comme roi des Juifs, mais justement, c'est un royaume qui n'a pas été accepté par les chefs d'Israël en particulier. Et par conséquent, il faut bien s'attendre à ce que la parole de l'Éternel s'accomplisse et pour qu'elle s'accomplisse, il faut évidemment qu'il y ait un retour d'Israël dans son pays et que le trône de David, le trône d'Israël, soit rendu au roi légitime d'Israël, Jésus. Autre aspect aussi de ce règne messianique, c'est le pèlerinage eschatologique des nations. Ça, c'est un thème qu'on retrouve aussi chez les prophètes. Le temps messianique, le royaume de Dieu, sera caractérisé par le fait que les nations auront eu l'occasion d'entendre parler du Dieu unique. Ces nations qui, depuis le déluge, sont devenues idolâtres et étrangères aux alliances, auront eu la possibilité de voir la Torah être répandue dans le monde entier, de telle manière qu'au temps de la fin, quand viendra le moment du salut d'Israël, il y ait des représentants de toutes les nations qui participent elles aussi à ce salut. Et le prophète Esaïe, par exemple, au chapitre 2 de son livre, nous montre les nations pacifiées, les nations qui sont d'abord montées pour la guerre, comme nous le voyons dans les chapitres 12 et 14 du prophète Zacharie, et qui ont été désarmées, qui, comme les animaux féroces dont nous avons parlé tout à l'heure, ont perdu leur puissance belliqueuse, la guerre étant une des marques de ce monde de péché, et bien une nation ne tira plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. De leurs instruments de guerre, les nations feront des instruments de paix et ces nations pacifiées montront à Jérusalem non plus pour lui faire la guerre, mais pour être enseignées dans la Torah de l'Éternel. Montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ce thème du pèlerinage eschatologique des nations, nous le trouvons aussi dans ses chapitres 60 à 62 du livre du prophète Esaïe que j'évoquais tout à l'heure, où Jérusalem restaurée, ses enfants qui ont été rassemblés du sein de toutes les nations, est devenue maintenant la lumière des nations. Les nations marchent à ta lumière, cette lumière étant bien entendu la lumière de la Torah, la lumière de la parole de Dieu qui éclaire les nations comme un flambeau. Et nous voyons ces nations qui viennent avec leur richesse, des caravanes de chameaux qui montent, des extrémités de la terre, de Séba, des royaumes de Séba, de Dédane, etc. C'est-à-dire des nations les plus éloignées qui soient et qui viennent justement rendre un culte dans le temple reconstruit. Car le thème aussi de la reconstruction du temple pendant le temps du royaume messianique est aussi quelque chose que nous trouvons chez les prophètes. Ce temple, qui a été détruit, bien entendu, au moment des exiles d'Israël, devra être restauré, reconstruit. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, une des marques du véritable Messie, c'est un, qu'il ressuscitera les morts, et deux, qu'il reconstruira le temple. Lorsque les disciples demandent à Jésus dans le chapitre 1 du livre des Actes, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Cette idée de la restauration du royaume d'Israël implique bien évidemment la reconstruction du temple. Un temple dans lequel les sacrifices sanglants auront été abolis. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce qui est violence aura disparu. Le règne du Messie sera un règne de paix, de justice et de douceur. Mais ce temple sera un temple aussi dans lequel il n'y aura plus de sacrifices pour une bonne et simple raison, c'est que nous l'avons vu la dernière fois, Satan aura été lié. Et par conséquent, la nature pécheresse de l'homme aura disparu. Nous sommes dans cette perspective que nous avons évoquée tout à l'heure de la réparation de la brisure du monde, ce qu'on appelle en hébreu « ticounolam ». Les livres des Actes traduisent ça par « rétablissement de toute chose ». Ça veut dire « rétablissement du monde dans le statu quo ante », c'est-à-dire dans l'état qui était le sien avant la chute. Par conséquent, la nature pécheresse de l'homme, la tendance au péché aura disparu et le péché n'existera plus. Donc, il n'y aura plus besoin de sacrifices, d'autant plus qu'il y a eu un sacrifice unique qui a été offert pour le péché, qui est évidemment le sacrifice de Jésus sur la croix. Par conséquent, le temple sera tout simplement un lieu de rassemblement, une maison de prière pour tous les peuples, comme l'annonçait aussi le prophète Esaïe dans le chapitre 58, un lieu où l'on enseignera la Torah, et un lieu où l'on offrira des offrandes végétales, peut-être de choses comme ça, en marque de reconnaissance pour le Seigneur, mais sûrement pas justement des sacrifices sanglants. Donc, on peut dire que cette période sera une période entièrement nouvelle. Et en même temps, ce sera une continuation de la période ancienne. Ça veut dire que, dans ce royaume de Dieu, d'abord, la place unique de Jérusalem a été soulignée, comme l'avons fait tout à l'heure. On trouve ça aussi, par exemple, dans le chapitre 66 du livre du prophète Esaïe, où il est question d'une terre renouvelée. Voici, je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. On retrouvera cette idée aussi dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Dieu voulant, nous verrons ça la prochaine fois. Et cette idée de cette terre, c'est le fait que, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire, Jérusalem est un duel en hébreu. On ne dit pas Yerushalem, mais Yerushalayim. Je vous ai expliqué ça déjà. Il y a donc deux Jérusalem, une Jérusalem d'en bas et une Jérusalem d'en haut. Et la marque, justement, du royaume de Dieu, c'est qu'au temps de la fin, la Jérusalem d'en haut descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem d'en bas, selon ce qui est écrit dans le psaume 122. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes dans une situation où il y a une coupure entre le ciel et la terre. Ça veut dire entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans le temps de la fin, le temps du royaume de Dieu, cette coupure aura disparu. Il y aura une relation directe entre la terre et le ciel. Je vous ai parlé la dernière fois du corps glorifié, et en particulier du corps de résurrection. Et nous avons vu que ce corps de résurrection, qui n'est pas un corps immatériel, et qui est aussi qualifié de corps spirituel, est un corps qui permet aux rachetés de vivre à la fois dans la dimension terrestre, à peu près celle que nous connaissons aujourd'hui, bien qu'elle soit renouvelée dans les termes que j'ai évoqués il y a un instant, et en même temps de vivre dans la dimension céleste, comme le corps de Jésus nous permettait de passer de ce monde au Père, et vice-versa. Par conséquent, les racheter, c'est-à-dire, si vous voulez, l'Église glorifiée, pour parler à un autre terme, eh bien, aura cette possibilité de passer de la Jérusalem céleste à la Jérusalem terrestre, comme moi, je traverse la rue, si vous voulez. Et par conséquent, ici, il y aura cette rencontre entre le ciel et la terre. Par contre, ceux qui participeront, ce qu'on appelle les nations, les nations qui apporteront la gloire dans cette Jérusalem-là, eh bien, seront des gens qui auront un corps uniquement semblable au nôtre. Ça veut dire que la vie continuera. Il y aura naissance, il y aura mariage, et même, nous dit la Bible, dans le livre du prophète Esaïe, il y aura pour ces gens la mort. Seulement, la longévité aura été considérablement considérablement ah, oui, augmentée. Et il nous est dit que celui, le vieillard qui mourra 100 ans sera considéré comme étant mort jeune, et que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Ça veut dire que on retrouvera ici la longévité qui était celle, par exemple, des patriarches chantés d'Iluviens, notamment du célèbre Matthusalem, qui a vécu à peu près un millénaire. Et si il y a mort, ce sera une mort douce, disons, sans crise, sans problème. Ça veut dire qu'il y aura une différence entre ceux qui ont été jugés dignes d'entrer dans le royaume messianique selon Matthieu 25, nous avons, je pense, vu ça la dernière fois, dans cette fameuse parabole des premiers et des boucs, où il n'est pas question du salut, mais tout simplement du droit qui sera donné à ceux que l'on appelle les justes des nations, ça veut dire ceux qui auront manifesté des sentiments humains et de la miséricorde vis-à-vis de ceux que Jésus appelle les plus petits de ses frères, et qui seront jugés dignes d'entrer dans ce règne messianique, et précisément les racheter, l'Église, ceux qui seront sur des trônes, nous l'avons vu la dernière fois, seront ceux qui régneront sur ces nations qui auront ainsi été jugés dignes d'entrer dans le royaume messianique. régneront, mais également enseigneront les choses de Dieu. Enseigneront la Torah, cette Torah que les nations justement viendront chercher à Jéusalem, car, et c'est un autre texte du prophète Esaïe, la connaissance de l'éternel, Esaïe 11, la connaissance de l'éternel remplira l'univers exactement comme les eaux de la mer recouvrent le sol sur lequel elle repose, en quelque sorte. La terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Par conséquent, ces nations qui n'auront pas forcément connu l'Évangile auront pendant ce millénium la possibilité d'entendre l'Évangile et par conséquent de croire en Jésus et par conséquent aussi de participer au salut final. À partir du moment où elles accepteront Jésus comme leur sauveur, elles auront elles aussi par au salut eschatologique, au salut final. Quand à Israël il sera le peuple de sacrificateurs, ce peuple qui se sera tout entier tourné vers Jésus, qui aura reconnu en Jésus son Messie, qui aura pleuré sur celui qu'ils ont percé selon ce qui est écrit dans le chapitre 12 du livre du prophète Zacharie et par conséquent qui sera aussi un peuple renouvelé, un peuple qui aura cet office sacerdotal en relation avec Jérusalem et le temple qui sera donc le centre du monde à cette période-là. Nous avons vu que la durée de ce royaume sera une durée limitée dans le temps. Et cela, nous allons voir pourquoi dans un instant. on a parlé la dernière fois des discussions rabbiniques qu'il y a sur la durée du règne messianique, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu ou encore le règne de Dieu. C'est la même expression, basileia en grec, ça peut se traduire des deux manières. Le règne de Dieu ou le royaume de Dieu qui était le thème essentiel justement de la prédication de Jésus. Jésus prêchait le royaume ou le règne. C'est d'ailleurs aussi quelque chose que nous demandons dans la prière que Jésus nous a enseigné, que ton règne ou que ton royaume vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? C'est une situation où la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce royaume comme une réconciliation entre le ciel et la terre. Le ciel c'est ce lieu où la volonté de Dieu qui est toujours bonne, agréable et parfaite s'accomplit d'une manière totale. Il n'y a strictement aucun obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le ciel. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et à l'instant même il y a de la lumière. Dieu dit à un ange fais ceci et à l'instant même il le fait sans l'ombre d'une hésitation. C'est la raison pour laquelle le ciel est ce lieu d'harmonie de gloire de paix de joie de bonheur de chalome comme on le dit en hébreu chalome indiquant la plénitude c'est beaucoup plus que la paix c'est la plénitude c'est le bonheur total. Par conséquent le ciel est véritablement ce lieu de félicité totale parce que la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite s'y accomplit parfaitement. malheureusement pour l'heure sur la terre on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur la terre échappe à la souveraineté de Dieu mais ça veut dire que la volonté de Dieu subit des obstacles sur la terre des oppositions. La première opposition bien sûr c'est celle de celui qui est pour l'heure le prince de ce monde Satan et Satan s'oppose par tous ses moyens à la manifestation et à la réalisation de la volonté de Dieu. Et puis il y a non seulement l'opposition du prince de ce monde mais il y a l'opposition des hommes qui ont pris le parti de Satan contre Dieu de telle manière que pour l'heure la volonté de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Et quand avec la prière du Notre Père nous prions en disant Seigneur que ton règne vienne nous disons eh bien qu'un temps vienne où cette volonté de Dieu qui est bonne agréable et parfaite se réalise aussi sur la terre. Or pour cela il est indispensable qu'il y ait deux réalités. La première c'est que Satan soit lié Satan soit réduit à l'impuissance et précisément dans ce temps du royaume tel que nous l'avons vu dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse Satan est lié et il ne peut plus séduire les nations son règne est interrompu il n'est plus le prince de ce monde et comme le dit un autre texte de l'Apocalypse le royaume de ce monde est devenu celui de Dieu et de son Messie. Satan prince de ce monde a été supplanté remplacé par le Messie qui lui est le véritable prince de ce monde il est le roi de ce royaume et par conséquent il fait régner sur le monde sur ce monde renouvelé ce chalome dont nous avons parlé. La deuxième condition pour que règne cette paix et cette harmonie c'est qu'aussi la nature pécheresse de l'homme qui l'amène à s'opposer à la volonté de Dieu soit ôtée et ça aussi nous avons vu c'est une conséquence de la venue du règne messianique. Par conséquent toutes les conditions sont rassemblées désormais pour que règne effectivement dans ce monde et bien cette harmonie retrouvée ce chalome cette parfaite volonté de Dieu. Et ce royaume donc est à la fois quelque chose d'ancien et de nouveau il y a comme on vous dit ces deux mondes ce qu'on appelle le monde ce monde-ci et le monde qui vient qui se rencontrent qui se télescopent mais dans une période qui est encore une période intermédiaire. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15 l'apôtre Paul aussi définit un petit peu ce que sera ce royaume quand il parle justement de la résurrection le chapitre 15 de la première aux Corinthiens et ce long chapitre où Paul développe longuement ce thème de la résurrection et il évoque le psaume 110 où il nous a dit ceci le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ça veut dire que tu piétines tes ennemis que tu domines tes ennemis et que par conséquent tu règnes sur tes ennemis le trône c'est la place du règne c'est la place de l'autorité depuis sa résurrection et son ascension le Seigneur est celui qui est assis sur ce trône à la droite de Dieu et l'apôtre nous dit il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds et Paul dans ce chapitre 15 de l'épître aux Romains nous montre que cette cette subjection des ennemis du Messie à ce dernier est quelque chose qui se fait progressivement qui se fait par étapes et il nous dit ceci le dernier ennemi qui doit être vaincu c'est la mort car Dieu a tout mis sous ses pieds et nous avons vu que la mort ne sera vaincue en dernier ressort qu'à la fin de cette période du règne messianique car même si déjà la mort aura été considérablement réduite et bien elle subsistera encore jusqu'à la fin et ce n'est que nous dit l'apôtre Paul lorsque le dernier ennemi aura été mis sous ses pieds c'est-à-dire la mort aura été engloutie dans la victoire et il cite un texte d'Esaïe dans le chapitre 28 alors et bien le règne messianique le règne de Dieu sera complet et Paul nous dit ceci à ce moment-là quand il aura vaincu ce dernier ennemi le Messie remettra le trône l'autorité le règne qu'il aura reçu à son père il fera en sorte que ce soit maintenant le Seigneur lui-même qui prenne le relais et alors nous dit l'apôtre Paul naîtra un état encore nouveau encore supérieur à celui de ce règne messianique celui où Dieu sera tout en tous et ça c'est la dernière étape aussi que nous trouvons décrite dans le livre de l'Apocalypse dans les deux derniers chapitres les chapitres 21 et 22 par conséquent ici le règne messianique pour glorieux qu'il sera et il le sera ô combien n'est pas encore l'état définitif n'est pas encore l'état final c'est la dernière étape en quelque sorte avant l'établissement de disons ce règne éternel du Seigneur et de son Messie ce temps où comme le dit l'apôtre Paul Dieu sera tout en tous or quand nous lisons ici les versets 7 du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse nous voyons qu'à la fin de ce temps du Milan Milan on en a parlé la dernière fois c'est la durée que les rabbins en général donnent à la durée du royaume messianique notamment à cause du psaume 90 où le Seigneur dit plutôt Moïse dit au Seigneur car Milan sont à tes jours comme un jour à tes yeux comme un jour et par conséquent les rabbins ont estimé même si tous ne sont pas absolument d'accord il y a des minorités qui pensent que le royaume sera plus court ou plus long peu importe mais disons l'opinion la plus généralement admise par les rabbins c'est que le royaume messianique durera mille ans mais il aura une fin et cette fin sera une fin dramatique selon ce qui nous est dit dans le chapitre 20 et verset 7 du livre d'Apocalypse après que soient achevés les mille ans Satan sera relâché et il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre notamment Gog et Magog et les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer ils montèrent des extrémités de la terre et ils assiégèrent le camp des saints et la ville bien-aimée c'est-à-dire Jérusalem alors un feu descendit du ciel depuis le Seigneur et les consuma et le Satan qui les avait séduites fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont déjà la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles alors ce texte-là est quelque chose qui peut nous surprendre cet ennemi ce Satan qui a donc été réduit à l'impuissance par la victoire du Messie qui nous est décrite au chapitre 19 le voilà qu'après ses mille ans il se trouve être relâché qu'est-ce que pourquoi ça pourquoi Seigneur tu permets qu'à la fin des mille ans Satan soit relâché et qu'à nouveau il exerce son pouvoir maléfique de séducteur et de tentateur alors réfléchissons quelques instants le royaume messianique aura été un temps absolument sans équivalent dans l'histoire retour à l'Éden nous l'avons vu condition paradisiaque et comme nous l'avons vu aussi pendant ces mille ans il y aura des êtres qui vont naître qui vont naître et qui n'auront jamais connu le péché qui n'auront jamais connu la tentation qui n'auront connu qu'un bonheur absolument extraordinaire et alors on pourrait quand on réfléchit à ça dire mais Seigneur moi je suis venu un petit peu trop tôt dommage que tu n'aies pas programmé que je naisse pendant ce temps messianique parce que pauvre de moi je suis loin de connaître ce bonheur paradisiaque je suis en train de bagarrer contre Satan contre la tentation contre ma mauvaise nature et ce n'est pas facile Seigneur ce n'est pas tout à fait juste ça or le Seigneur est juste justement et voyez-vous pour pouvoir être parfaitement juste Dieu se doit de reproduire plutôt de donner à chacun l'égalité des chances ces générations qui vont naître pendant ces mille ans du règne messianique si Satan n'était pas relâché elles auraient drôlement avantagé par rapport à nous parce qu'elles auraient eu leur salut sans effort et sans difficulté et sans combat or justement parce qu'il est juste Dieu se doit de faire en sorte que ces générations-là elles aussi sachent ce que c'est que la tentation et la possibilité de faire un choix nous avons dit tout à l'heure le règne messianique c'est un retour à l'Éden l'Éden était déjà cet endroit absolument paradisiaque d'ailleurs c'est le mot paradis n'est-ce pas paradis terrestre et Dieu avait permis que dans ce jardin d'Éden Satan est axé et il est axé pour tenter l'homme pourquoi ? parce que l'homme est l'image de Dieu nous l'avons vu et Dieu est par définition un être libre et en même temps c'est un être moral Dieu est un être qui ne cesse de choisir le bien et de se détourner du mal il sait ce qu'est le mal mais Dieu est une loi pour lui-même et il s'interdit à lui-même de pratiquer ce qui est mal et parce que l'homme est l'image de Dieu il fallait que l'homme aussi puisse se déterminer comme Dieu lui-même le fait par rapport au bien et au mal et par conséquent il fallait un tentateur c'est la raison pour laquelle Dieu permet au serpent de s'introduire dans le jardin d'Éden et d'exercer sa fonction de tentateur auprès de l'homme le royaume messianique nous l'avons vu c'est un retour à l'Éden les hommes qui seront comme nous dit aussi nombreux que le sable des mers nous l'avons vu tout à l'heure à la fin de ce règne millénaire donc des milliards des milliards d'êtres humains et c'est en cela que ce sera quelque chose qui tranchera avec le jardin d'Éden du commencement où il n'y avait qu'un seul couple là ce sont des milliards d'êtres humains et bien de la même manière que Satan a eu accès au jardin d'Éden Dieu permettra qu'au dernier jour Satan ait à nouveau accès dans ce monde paradisiaque qu'il aura créé de telle manière que tous ceux qui vivront dans ce monde là aient la possibilité de se déterminer comme l'ont fait Adam et Ève au commencement et comme chacun d'entre nous doit le faire même si nous ne sommes plus aujourd'hui dans le jardin d'Éden et ce qui nous stupéfie quand nous lisons justement ces quelques versets sur lesquels nous venons de nous arrêter c'est de constater que la majorité de l'humanité de cette époque on pourrait dire même l'immense majorité choisit de prendre le parti de Satan contre Dieu et que le drame de l'Éden au commencement se reproduit à la fin or c'est d'autant plus incompréhensible que ces gens ont vécu mille ans d'un bonheur absolument sans comparaison avec ce que l'on peut imaginer aujourd'hui mais plus encore ils ont sur Adam et Ève un avantage que ces gens là n'avaient pas c'est qu'ils savent tout le mal que la chute d'Adam et Ève a provoqué au monde ils connaissent les conséquences néfastes du péché parce qu'ils connaissent l'histoire parce que derrière eux il y a une histoire qui n'était pas derrière celle justement du premier couple et par conséquent ils savent qui est Satan ils savent le mal qu'il a occasionné sur la terre et ça ne les empêche pas de reprendre le parti de Satan contre Dieu ça montre deux choses l'extraordinaire puissance de séduction de l'adversaire et puis l'extraordinaire fragilité de l'homme en face de cette tentation et là voyez-vous se produit alors une nouvelle intervention divine un feu descendit du ciel et les consuma cette ce deuxième cette réédition du drame de l'Eden n'entraîne pas les mêmes conséquences Dieu avait dit à Adam le jour où tu mangeras de cet arbre tu mourras mais en fait la mort n'était pas venue tout de suite en ce qui le concernait il faut comprendre le jour où tu mangeras de ce fruit tu deviendras mortel et la mort finira par t'atteindre le jugement d'Adam avait été en quelque sorte rejeté à beaucoup plus tard le jugement des hommes de la faim il est immédiat la mort elle intervient tout de suite et ce n'est plus seulement la mort physique la mort physique qui avait atteint Adam et ses descendants c'est ici ce que notre texte appelle la seconde mort les temps de feu et de souffle ça veut dire une situation encore pire que la première mais voyez-vous il y a un parallèle entre ce qui s'est passé au commencement dans le jardin d'Eden et ce qui se passe ici à la fin un mot ici pour ceux qui m'ont posé la question mais il est question de Gog et de Magog ici or vous nous avez dit la dernière fois que la guerre de Gog et Magog longuement détruite dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel est quelque chose qui a lieu avant le règne messianique alors la réponse elle est très simple c'est que l'expression Gog et Magog c'est une expression qui est devenue proverbiale dans le peuple d'Israël jusqu'à nos jours quand nous assistons à une catastrophe un cataclysme particulier par exemple au moment où il y a eu la fameuse affaire du tsunami au Japon il y a quelques mois de cela les journalistes disaient oh c'est l'apocalypse ici c'est une vision d'apocalypse et pour nous dans l'apocalypse c'est l'image justement du pire désastre que l'on puisse imaginer alors que l'apocalypse nous avons vu ça ça n'a pas du tout ce sens l'apocalypse c'est au contraire un sens positif c'est la révélation de Dieu la révélation de la gloire de Dieu mais dans notre langage si vous voulez courant le mot apocalypse a cette acception quelque chose de terrible en hébreu on ne parle pas d'apocalypse parce que l'apocalypse on ne la connait pas en général ça fait partie du nouveau testament qui n'est pas lu par les juifs mais ce que nous quand nous nous disons oh c'est l'apocalypse les juifs vont dire oh c'est Gog et Magog Gog et Magog ça a la même acception en hébreu depuis l'époque de Jésus qu'à nos jours ça veut dire la catastrophe la pire à laquelle on puisse rêver la guerre de Gog et Magog ce sera ce temps où il y aura toutes sortes de bouleversements où il y aura toutes sortes de manifestations terribles et à plusieurs reprises disent les sages d'Israël il y a eu Gog et Magog par exemple dans quelques temps on va célébrer la fête de Hanoukka dans le judaïsme ça va tomber à peu près à l'époque de Noël cette année ça va vivre parfois bon ça a été une période terrible ça a été une période de guerre sanglante dans l'histoire du peuple d'Israël et ça je nous dise c'était déjà Gog et Magog à cette époque-là la Shoah la destruction du judaïsme par Hitler les juifs ont dit c'était Gog et Magog alors ça ne veut pas dire que c'est la prophétie qui s'est accomplie mais ça veut dire c'était une catastrophe terrible qui faisait penser à ce qui se passera au moment de la guerre de Gog et Magog c'est ça qu'on veut dire quand on dit c'était Gog et Magog et quand ici l'auteur de l'Apocalypse nous parle de Gog et Magog il ne veut pas dire que ça accomplira là les prophéties de Ézéchiel 38 et 39 et que ce sera une catastrophe de cette amplitude-là et de cette magnitude-là voilà ce que ça veut dire donc c'est une image ce n'est pas l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel 38 et 39 bon et par conséquent ici la terre elle-même disparaît alors là il est très difficile de dire ce qui va se passer ensuite il est question je vis donc un jugement d'abord verset 11 il est question d'un jugement nous avons déjà vu plusieurs jugements il a eu le jugement des nations avant le début du règne messianique ce jugement qui a été décrit on en a parlé la dernière fois dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu la fameuse parabole des brebis et des boucs il y a le jugement aussi des justes le jugement qui nous est décrit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 2 par l'apôtre Paul quand il nous dit qu'il nous faut paraître chacun d'entre nous devant le tribunal du Messie pour recevoir les récompenses pour le bien que nous avons fait dans notre corps on aura l'occasion d'y revenir ça aussi dans notre prochaine séance il y a ensuite ici ce qu'on appelle le jugement dernier ça c'est véritablement le dernier jugement nous avons parlé aussi de la résurrection on a vu que la résurrection s'effectue en trois temps la résurrection du Messie 1 Corinthiens 15 comme prémisse de ceux qui sont morts la résurrection des justes la première résurrection qui nous est décrite ici dans notre chapitre 20 et que nous avons médité ensemble la dernière fois la résurrection d'entre les morts et tout à fait à la fin après les mille ans la résurrection de tous les morts tous et notre texte ici nous montre les morts les grands les petits qui ressuscite quelle que soit la manière dont ils ont péri la mère rend les morts qui sont en elle l'Hadès le séjour des morts rend les morts qui sont en eux tous ces morts quels qu'ils soient reviennent à la vie reviennent à la vie mais pour paraître devant le tribunal céleste un grand trône blanc est dressé et chacun comparé des livres sont ouverts nous a-t-il dit et le livre de vie des livres ce sont les livres sur lesquels sont répertoriés bien sûr tous les actes de chacun de ceux qui vont être jugés il y a un autre livre le livre de vie ce livre de vie nous l'avons déjà rencontré dans notre livre de l'apocalypse il est évoqué la première fois dans le livre de l'exode lorsqu'après l'épisode du veau d'or Moïse intercède en faveur du peuple et dit à Dieu pardonne le péché de ton peuple et si tu ne veux pas pardonner ce péché alors efface-moi du livre que tu as écrit l'interprétation des rabbins c'est que ce livre est le livre de vie dans lequel sont écrits les noms des justes le livre de l'apocalypse nous montre ce livre tout à fait au début on en a déjà parlé déjà dans les lettres de cette église celui qui vaincra je n'effacerai pas son nom du livre de vie et pour pouvoir écrire dans ce livre pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie il faut avoir cru donc au sacrifice de l'agneau de Dieu il faut avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau c'est-à-dire avoir fait cet acte de foi dans le sacrifice de Jésus et donc ça n'a rien à voir avec le salut par les œuvres bien sûr c'est un salut par la foi et par contre ici dans le grand jugement final ici le texte est clair chacun est jugé selon ses œuvres parce que ceux qui ressuscitent au dernier jour donc pour ce jugement dernier sont justement des gens qui n'ont pas cru dans le sacrifice de Jésus et par conséquent ils vont être jugés selon leurs œuvres et notre texte nous dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de l'agneau dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et de souffre qui est la seconde mort et ce livre de vie nous l'avons vu c'est le livre dans lequel sont inscrits ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus ça veut dire c'est une manière de nous dire d'une manière absolument claire comme le dira le livre des actes il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés et cette expression donc les temps de feu et de souffre qui est la seconde mort nous montre le sort terrible justement de ceux qui seront condamnés et ici il n'y a aucun doute possible ceux qui seront condamnés c'est précisément la majorité de ceux qui sont ainsi placés et jugés devant ce tribunal qui est le tribunal du jugement dernier disons une chose c'est que cet étang de feu et de souffre comme le dit notre texte ici il est d'abord prévu pour le diable et pour ses anges et ne participe qu'à cet étang de feu et de souffre que ceux qui se sont solidarisés avec le diable et avec ses anges vous allez me dire quand sera-t-il de ceux qui n'auront jamais entendu parler de l'évangile qui n'ont jamais eu l'occasion de se tourner vers Dieu en Jésus je vais vous répondre je ne sais pas je ne suis pas à la place de Dieu tout ce que nous pouvons dire c'est que Dieu est un juste juge un juge humain il a la loi et par conséquent le code et voilà qui aura commis tel délit sera puni de telle peine mais parce qu'il est juge il n'est pas obligé d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et un juge il tient compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes et Dieu qui est un juste juge ne tiendrait-il pas compte des circonstances atténuantes c'est tout je n'irai pas plus loin parce que là on entre dans des domaines qui nous dépassent mais ceci dit nous ne pouvons dire qu'une seule chose c'est que celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie et la colère de Dieu repose sur lui maintenant un dernier point et j'en aurai terminé c'est que comme conséquence de ce jugement dernier alors une nouvelle situation va naître cette situation que nous avons évoqué tout à l'heure en citant le chapitre 15 de la première éplique au Corinthien un temps où Dieu sera tout en tous un temps où précisément l'éternité rejoint le temps on pourrait dire où le temps s'arrête et on entre dans une nouvelle dimension dans une nouvelle réalité c'est non seulement la terre qui disparaît nous dit notre texte mais c'est le ciel l'univers lui-même et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que la Bible rejoint ici ce que même les savants nous disent aujourd'hui cet univers cet univers qui date de 15 milliards d'années nous en avons parlé la dernière fois et bien il est un univers fini non seulement fini dans l'espace mais fini dans le temps cet univers qui semble éternel il aura une fin la Bible nous dit cela à plusieurs reprises déjà dans l'écriture toi tu subsisteras mais les cieux tu les rouleras comme un livre tu les rouleras comme un manteau dans d'autres textes et là donc ici le ciel et la terre qui ont été créés au commencement arrivent maintenant à leur fin mais bon les savants nous disent ça n'aura lieu que dans des milliards d'années mais les choses peuvent s'accélérer Dieu n'est pas tenu à une chronologie comme celle que nos savants peuvent nous nous dire aujourd'hui en tout cas donc ici il y a substitution d'une réalité nouvelle Pierre nous dit ceci à la fin de sa première épître que nous devons veiller justement prenez garde des choix de votre fermeté ce temps où les éléments disparaîtront les éléments de ce monde disparaîtront le monde passera avec fracas et nous nous attendons un ciel nouveau une terre nouvelle où la justice habitera et voyez-vous c'est en résumé ce que l'apocalypse nous dit la terre et le ciel d'à présent sont réservés pour le feu de même que la première terre a été détruite par l'eau alors il y a eu des incrédules qui se sont moqués de la destruction de la terre par l'eau à l'époque de Noé et Pierre nous dit il en sera de même au temps de la fin les hommes se moqueront de ces choses et de la même manière que le monde ancien a péri par l'eau le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour la destruction par le feu qu'elle ne devez-vous pas être en sainteté et en fidélité en étant de ceux qui attendent et qui hâtent ce moment où cette terre et ce ciel disparaîtront pour laisser place à ce monde nouveau où la justice habitera voilà la caméra s'étant arrêtée vous êtes libre de poser vos questions alors moi j'en ai deux tu dis dans le royaume dans le millenium il y aura des gens qui vivront qui mettront qui vivront mais alors où se situe tu sais je crois que ce sont des sadducéens qui veulent tendre un piège à Jésus et ils lui disent mais ils parlent du lévira elle a épousé le premier elle a épousé le deuxième de qui sera la femme quand et Jésus répond vous ne comprenez rien il n'y aura plus ni 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 comme les anges de Dieu c'est la première question j'en ai une autre après oui bon d'abord répond à celle-là les sadducéens ne posent pas cette question en relation avec le royaume de Dieu mais avec la résurrection parce qu'ils ne croient pas à la résurrection et Jésus qu'il attribue à ce qui concerne le millénium non 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 il n'est pas question de millénium du tout dans ce texte-là il est simplement question de la résurrection et quand ils ont raconté l'histoire de cette femme qui donc a épousé sept frères en fin de compte ils disent à la résurrection des morts de qui cette femme sera-t-elle épouse puisque donc les sept frères l'ont eu et Jésus nous parle ici en fait du corps glorieux du corps spirituel qu'évoque Paul dans la première au quantien chapitre 15 il dit ce corps-là justement le corps des rachetés ici les corps de ceux qui ont été dignes d'avoir part à la première résurrection qui est évoquée dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse et bien sera un corps qui ne se reproduira plus parce qu'il sera immortel pourquoi y a-t-il reproduction aujourd'hui ? parce que nous ne sommes pas immortels mais donc on sera différent ? les rachetés comme je l'ai dit tout à l'heure auront un corps différent bien sûr ils auront un corps spirituel tandis que ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le royaume mais c'est-à-dire garderont ce corps actuel si ce n'est qu'il ne souffrira plus il ne sera plus malade il n'y aura plus d'infirmité des choses comme ça mais ce sera le même corps tandis que les rachetés auront un autre corps d'un autre type qui sera comme le corps de Jésus est-ce qu'il y aura une vie commune ? oui bien sûr il y aura une vie commune de la même manière que Jésus pouvait dans son corps glorifié pouvait manger avec ses disciples participer avec eux de la même manière on aura ce corps-là d'accord deuxième question alors la deuxième question Moïse dit retire-moi du livre de vie mais là il ne connaissait pas encore Jésus il ne l'a pas connu Jésus il ne l'a pas connu Jésus ceux qui sont inscrits sur le livre de vie c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus il y a un petit j'arrive pas bien à comprendre oui alors en fait si vous voulez ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament ou les saints de l'Écriture ce sont des gens qui sont sauvés comme nous par la foi en Jésus par la foi dans le sacrifice de Jésus pour justement le péché de ces gens-là qu'est-ce que Dieu avait fait ? il avait institué le rituel des sacrifices et comme le dit l'Épître aux Hébreux les hommes de l'Ancienne Alliance savaient parfaitement bien que le sang des taureaux et des boucs n'avaient aucune valeur expiatoire en soi mais que finalement ces sacrifices n'étaient que l'image prophétique le signe prophétique d'un sacrifice qui viendrait ensuite par exemple il y avait cette idée que le pardon en quelque sorte n'était pas accordé le pardon ne pourrait venir qu'avec le Messie c'est le Messie qui manifesterait la plénitude du pardon de Dieu le pardon de Dieu était une réalité à venir une réalité messianique une réalité eschatologique et finalement comme le dit Dieu à Moïse Dieu est celui qui supporte le péché dans cette dispensation-là Dieu supportait le péché de son peuple sans le pardonner parce qu'il n'y avait pas encore d'expiation pour le pardon et par conséquent il y avait pour ces gens-là l'espérance qu'un jour leur péché serait pardonné quand viendrait le véritable sacrifice et le Messie était celui qui devait offrir ce sacrifice après nous avons justement les textes tels que les chants du serviteur à l'époque des Haïts c'est un peu plus tard bien sûr mais enfin déjà là on a cette idée déjà du serviteur de l'éternel le mystérieux serviteur éternel qui offre sa vie en sacrifice pour le péché c'est écrit en toutes lettres par conséquent il y avait pour nous nous sommes sauvés dans une foi commémorative ça veut dire nous nous souvenons d'un sacrifice que Jésus a accompli dans le passé qui nous sauve aujourd'hui les saints de l'ancienne alliance étaient des gens qui sont sauvés dans un sacrifice qui était à venir pour eux mais dans lequel ils avaient déjà foi ils avaient déjà confiance par exemple Abraham Jésus a dit de lui Abraham a vu mon jour et il a vu son jour quand ? dans l'Akéda ça veut dire dans le sacrifice d'Isaac et il y a tout un ensemble de midrashim juifs sur l'Akéda qui sont très très intéressants où il est dit d'une manière très claire que le peuple d'Israël sera sauvé au dernier jour par les mérites d'Isaac parce que l'Isaac a accepté d'être le sacrifice pour le péché en fait ce n'était pas lui puisqu'il n'a pas véritablement été sacrifié mais déjà c'était l'anticipation du sacrifice il y a eu une substitution le bélier qui représente le Messie donc l'agneau de Dieu bon il y a l'agneau de Pâques il y a toute cette toute cette symbolique d'une substitution l'agneau de Pâques qui a déjà évoqué le Messie il y a un texte très intéressant aucun de ces eaux ne sera brisé pourquoi ? parce que justement l'agneau était l'image du Messie et il fallait automatiquement le fait de ne pas briser les eaux ça indiquait l'espérance de la résurrection déjà il y avait cette espérance que celui dont l'agneau était l'image ressusciterait au dernier jour donc déjà toute la foi messianique et la nôtre elle était en germe dans la révélation de la Torah elle était en germe dans la révélation des prophètes le troisième jour d'Osée le troisième jour du salut le troisième jour de la résurrection des morts qui correspond aux trois jours de Jonas dans le ventre du poisson etc toute cette symbolique là elle était déjà connue on la trouve déjà par exemple à Qumran c'est très intéressant à Qumran il y a cette espérance n'est-ce pas du Messie souffrant qui est à la fois fils de Dieu et qui est à la fois donc le transpercé de Zacharie il est clairement il y a un texte qu'on vient de redécouvrir qui attribue clairement n'est-ce pas cette 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 filiation du Messie avec le fait que justement il est le transpercé de Zacharie XII alors voilà et de fait quand nous lisons par exemple le chapitre 27 du livre de Matthieu il dit ceci que quand Jésus meurt sur la croix il y a deux choses qui se produisent le voile du temple se déchire et ensuite de nombreux tombeaux s'ouvrent et les saints de nombreux saints ressuscitent et apparaissent pendant tout un temps à ceux qui sont donc à Jérusalem donc il y a déjà une résurrection la résurrection des saints de l'Ancien Testament oui les gens du millenium ne mourront pas logiquement pas puisque bon s'ils naissent par exemple s'ils naissent 200 ans après le début du millenium à la fin du millenium ils n'auront que 800 ans ils seront jeunes encore il faut qu'ils fassent tout cela pour que ça soit juste pour que Dieu pour qu'il soit en France oui 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 bien que si il nous a dit que le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme étant mort jeune ça veut dire que il y aura à cause de la mauvaise nature de l'homme il pourra y avoir des cas isolés de rébellion mais à ce moment là le jugement sera immédiat ce sera la mort c'est-à-dire qu'il ne connaît pas expérimentalement le mal et ça justement on touche ici au mystère de Satan alors là c'est une toute autre question mais je crois qu'elle est très importante aussi parce que finalement on est quand même un peu dans notre sujet malgré tout c'est bon on a dit tout à l'heure que pour l'homme il fallait un tentateur donc Dieu a permis l'entrée du tentateur dans le jardin d'Éden et il le permettra au temps de la fin bon dans l'Éden retrouvé en quelque sorte et qu'il se sera étendu à l'échelon de la planète toute entière mais on s'est reculé pour mieux sauter qui a tenté Satan alors là on est pratiquement sans réponse on a des éléments de réponse et la première chose qu'on peut dire c'est ceci c'est que l'homme étant une créature terrestre qui n'était pas simplement une créature spirituelle n'est pas un pur esprit l'homme donc pour pouvoir tomber dans le péché il fallait qu'il soit tenté par un être qui soit extérieur à lui-même donc il fallait un tentateur mais Satan était un ange et les anges sont des purs esprits et les purs esprits peuvent être tentés par des idées pures ce qui n'est pas le cas des êtres humains des idées pures et l'idée de Satan on vous disait ça dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel en particulier qui était donc le chérubin protecteur c'est très intéressant parce que vous avez là un Éden céleste qui est l'équivalent de l'Éden terrestre tu étais dans l'Éden du jardin de Dieu dit le prophète et là il y avait un arbre exactement comme il y avait un arbre dans le jardin d'Éden terrestre un arbre qui ne portait pas des fruits mais des pierres de feu des pierres précieuses et donc de la même manière qu'il y a eu ensuite des chérubins qui étaient à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher l'accès de l'arbre de vie de la même manière dans l'Éden céleste il y avait un chérubin protecteur Lucifer futur Satan dont la charge était justement de garder cet arbre avec les pierres précieuses qui étaient les siennes et le chérubin a eu l'idée de porter la main sur ces comme Adam l'a fait au commencement et il s'est il a et en quelque sorte il s'est emparé il a il a il a consommé ces pierres de feu et ces pierres de feu l'ont brûlé il a été consumé par les pierres de feu qu'il a lui-même ingurgité si j'ose dire alors ce sont des images bien sûr ça veut dire quoi maintenant si on les retraduit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire justement que comme vous l'avez dit très justement Dieu sait ce que c'est que le mal mais il n'en a aucune expérience expériment il n'en a aucune expérience puisque c'est toujours interdit de faire le mal bon autrement il ne serait plus Dieu et aucune créature n'avait jamais connu ce qu'était le mal les anges n'avaient jamais connu ce qu'était le mal et on peut dire que le mal le mal était un domaine vierge une espèce de terra incognita et finalement quand Satan donc a porté les yeux sur ces pierres de feu ça veut dire sur la gloire de Dieu les pierres de feu ça représente la gloire de Dieu ça veut dire il a voulu s'égaler avec Dieu je montrais pour être moi-même Dieu il n'était pas assez stupide pour s'imaginer qu'il pourrait détrôner Dieu de son trône en quelque sorte et pour pouvoir être Dieu pouvoir être comme Dieu il ne pouvait pas être Dieu il voulait être comme Dieu avec une seule solution devenir le roi de ce royaume qui était encore inexploré qui était le mal et par conséquent il a franchi la frontière qu'aucun autre être avant lui n'avait fait il est entré dans le domaine du mal et il est devenu une espèce de Dieu du mal si on peut dire les choses ainsi entraînant avec lui d'ailleurs une partie des anges dans cette même révolte et ce faisant donc eh bien Dieu a permis en quelque sorte que sa création je ne dis pas seulement la création humaine mais la création globale y compris la création angélique fasse l'expérience du mal et Dieu aussi a fait l'expérience du mal en Jésus parce qu'il a été soumis aussi au mal vous voyez et Dieu sait maintenant expérimentalement aussi ce qu'est le mal alors évidemment il y a tout un midrash aussi en hébreu qui raconte que quand Dieu a été au point de créer le monde il a vu tout le mal et il a dit c'est ça ça ne vaut pas le coup de créer le monde si le monde doit être ça finalement il a vu donc le Messie il a vu les pères des lumières tout ça il a dit si à cause du Messie ça vaut le coup bon il a créé le monde mais pourquoi justement on peut se poser la question pourquoi Dieu a-t-il permis Satan c'est ça finalement eh bien parce que tout simplement il fallait qu'un jour ou l'autre le mal ne soit plus seulement une abstraction mais soit une expérience et voyez-vous Dieu a permis et la création de Satan donc la chute des anges puis la chute de l'homme quand il a permis à Satan d'entrer dans le jardin d'Éden et il a permis que pendant toute l'histoire humaine les conséquences du mal se manifestent se déroulent pour que justement elles atteignent le paroxysme du mal de telle manière que dans l'éternité quand on verra comme le dit le prophète Esaïe à la fin du chapitre 68 tous les jours on verra le sort des méchants leur verre qui ne se détruira pas etc ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles on saura toutes les créatures sauront que ce que c'est que le mal ils sauront que le mal c'est une chose tellement terrible que plus jamais personne n'aura envie de recommencer vous voyez c'était ça il fallait qu'il en soit ainsi donc on est en plein dans notre sujet de ce soir mais si à la fin de la fin il est tout en tous oui parce que effectivement même les damnés en quelque sorte glorifieront Dieu et Satan et Satan en disant c'est juste notre sort il est juste et oui mais Satan il a été accusé à cause de ses pensées il a dit tu prends les pensées pour les pensées de Dieu oui oui parce que oui oui il a voulu s'égaler à Dieu quoi à cause de sa de sa splendeur de sa gloire de sa beauté etc et il orgueille il a pensé qu'il pouvait effectivement voilà il peut être acheté pardon Satan peut être acheté acheté non 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 absolument pas non 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 ça hors de question non non justement le sort là justement après la mort le sort de chacun est déterminé d'une manière absolument irréversible oui j'ai vu une main qui se lave pour voir si on reprend ce que vous dites sur le jugement dernier ça voudrait dire que tout ce qui passe au jugement dernier finalement se retrouve dans les temps de feu mais à des degrés divers ça aussi Jésus nous dit il y a un passage où Jésus nous dit ça que celui qui aura connu la volonté de son maître ne l'a pas faite sera battu de beaucoup de coups mais celui qui ne l'aura pas connu sera battu de peu de coups c'est sûr qu'il y aura des degrés c'est ce que j'appelais les circonstances atténuantes exactement quels seront ces jugements on ne peut pas on ne peut pas ici anticiper on ne peut pas c'est des choses qui nous dépassent il faut aborder ces choses avec énormément de prudence mais en tout cas vous savez nous évangéliques on n'est pas que des évangéliques ici mais les évangéliques surtout on envoie les gens en enfer avec prestesse et célérité il faut faire un peu d'attention à ça je crois que est-ce que l'étang de feu c'est l'enfer ? non l'étang de l'enfer c'est c'est le séjour des morts c'est déjà un état provisoire si vous voulez c'est un état provisoire où vont les morts impies dans la dispensation actuelle non non l'étang de feu et de souffle c'est la seconde mort c'est un état pire encore c'est un état définitif c'est l'état définitif des morts impies mais dans la première encore un bien au chapitre 4 verset 4, 5, 6, 7 ça se termine par quand le juge viendra il rendra à chacun selon selon il rendra à chacun il donnera à chacun la parole de de mérite oui alors ça il faut reprendre le contexte aussi parce que comme je vous expliquerai ça la prochaine fois j'anticipe un peu là il y a le jugement des justes il nous faut tous paraître devant le tribunal du messie pour recevoir selon ce qu'ont été nos oeuvres mais c'est pas un jugement pour le salut ou pour la perdition c'est un jugement pour les récompenses et Paul nous dit ceci que celui dont l'oeuvre flambera on en parlera la prochaine fois le mouvement dit ça celui dont l'oeuvre flambera sera sauvé mais comme au travers du feu mais il perdra toute récompense ça veut dire il paraîtra nu devant Dieu sans les mains vides quoi les mains vides parce que nous verrons la prochaine fois justement que dans la nouvelle Jérusalem on apporte la gloire des nations et c'est cette notion de gloire des nations qui est très importante c'est quand j'y verrai rendra à chacun la louange qui lui revient voilà la louange qui lui revient exactement exactement oui je reviens sur le mal parce que moi j'avais deux deux thèses qui étaient en présence on dit souvent que le mal ce n'est plus l'absence de bien ça se dit ça se dit en tout cas ça se dit ça s'écrit ça se dit ça se dit ce qu'on est en train de dire et je pense que c'est intéressant bien sûr c'est à dire que c'est en fait il existe le bien il existe le mal et ça ressemble un peu à la création quand Dieu sépare les eaux du bas les eaux du haut il crée par séparation mais en fait il y a les deux côtés il y a une symétrie bon la première chose qu'il faut dire c'est que le mal c'est un mystère il est question du mystère d'iniquité dans la bible donc c'est quelque chose que nous avons du mal à cerner donc voilà deuxièmement le mal c'est le pendant de la liberté il y a mal parce qu'il y a liberté et ensuite on pourrait dire que si vous voulez le mal il existe dans l'univers je dirais même indépendamment de Satan tout simplement parce que si vous voulez l'univers aussi il est soumis il n'est pas soumis au déterminisme complet ça c'est une erreur des savants matérialistes de croire que l'univers était donc une mécanique une machine entièrement programmée et notamment justement on en a parlé la dernière fois mais la mécanique des quantas a démontré qu'il y a toute une part d'indéterminisme dans la matière qu'il y a indéterminisme automatiquement donc possibilité il y a le hasard il y a tout ça ce qu'on appelle le hasard et qui finalement justement un désordre qu'il y a dans l'univers c'est ça le mal c'est le désordre en fin de compte c'est le chaos le tovo c'est un désordre qui existe tout simplement parce que l'univers n'est pas entièrement déterminé et justement Dieu sépare le bien d'avec le mal parce que justement lui au contraire il veut faire quelque chose qui est un univers qui soit un univers d'ordre et dans le ciel et la terre nouvelle justement ces choses-là ont disparu parce que ça ne veut pas dire que la liberté a disparu mais la liberté elle a été c'est quelque chose qui a été assumé donc pendant toute l'histoire la durée de l'histoire parce que finalement l'univers c'est une histoire aussi l'univers a un commencement il a une fin on l'a vu donc c'est une histoire et finalement l'histoire c'est quoi c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu quand un homme meurt qu'est-ce qui reste de lui il reste une histoire et cette histoire et bien finalement dans l'éternité on l'assume on est ce qu'on s'est fait pendant son histoire on restera pendant l'éternité ce que nous nous sommes faits pendant notre histoire et l'univers c'est la même chose l'univers quand il arrive à la fin de son existence et bien c'est une histoire qui reste et cette histoire elle va être assumée dans l'éternité donc il n'est plus du tout nécessaire qu'il y ait de mal dans ce moment-là oui par rapport à Jérusalem aussi vous dites que les deux Jérusalem se rencontrent se réunissent ou se rencontrent lors de l'éternité mais on voit bien que la Jérusalem céleste descend après le jugement alors oui de communication entre les deux Jérusalem peut-être ? Tout à fait tout à fait ça c'est vraiment une image tout à fait juive il y a cette idée que dans le temps de la fin la Jérusalem céleste descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem terrestre et ça on retrouve un écho de cette tradition dans le livre d'Apocalypse maintenant il faut faire très attention aussi quand on prend des symboles de ne pas absolutiser les choses qu'on a tendance à faire ça veut dire que l'Abi peut récupérer le même symbole dans des circonstances un peu différentes par exemple on me pose souvent la question aussi de savoir qui est l'épouse est-ce que l'épouse c'est Israël ou l'Église il y a certains textes où l'épouse c'est Israël et il y a d'autres textes où l'épouse c'est l'Église alors c'est quoi ? ben c'est les deux vous voyez un symbole peut se retrouver à différents niveaux bon quelqu'un avait posé une dernière question puis on va s'arrêter là oui c'est ça vous avez parlé des dix tribus d'Israël oui des tribus perdus et donc deux tribus d'Israël en Irak lors de l'Abihanistan qu'est-ce qui permet de penser cela ou de l'affirmer alors ça c'est j'ai beaucoup étudié ces choses-là j'ai fait des conférences sur ce sujet pour être très bref si vous voulez c'est le fait que ces gens-là comme l'avait annoncé la Bible ont gardé des traditions qu'ils ont cachées ils ont vécu en espèce de marrane et c'est au temps de la fin justement que comme le dit le texte dresse des signes mais des poteaux indicateurs c'est le cas actuellement voilà on va s'arrêter là si vous voulez pour ce soir merci merci c'est le cas 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 c'est le cas